On ouvre la revue de presse avec le grand oral de Mohamed Elouafa au forum de la MAP. Le ministre des Affaires Générales et de la Gouvernance avait d'abord l'air très fier du succès de l'indexation des prix des produits pétroliers, rapporte les Echos. Sa sortie médiatique a coïncidé aussi avec la baisse des prix des carburants. Cette conjoncture a renforcé la position d'Elouafa qui a défendu la poursuite de la décompensation des produits pétroliers. Le ministre n'a pas mâché ses mots en répondant aux questions des journalistes. Selon lui, la caisse de compensation a été déviée de son objectif principal. Elle ne vise plus les plus pauvres, a-t-il déclaré. Enfin, il a rappelé son leitmotiv, la vérité des prix ou rien. Les propos d'un autre membre du gouvernement font couler beaucoup d'encre. Ceux du ministre de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, le Maroc écrit Mohamed Ouzin a déclaré sans avoir froid aux yeux que les images sur Internet censées représenter l'inondation du complexe Moulehabdla, datée du mois d'août. Il a aussi accusé certaines parties de vouloir souiller l'image du Maroc en tant qu'organisateur du Mondialito. La déclaration a provoqué un tollé, selon le quotidien. Pourquoi le département des sports refuse tout simplement de reconnaître sa part de responsabilité dans ce scandale ? Se demande le journal. La nouvelle politique migratoire du Maroc en une de libération. Qu'en pensent les ONG ? Un collectif d'organismes comme l'AMDH ou encore l'association Afrique Culture Maroc donne sa réponse. Il estime que le bilan est toujours mitigé. Un an après l'entrée en vigueur de cette politique, il y a encore des efforts à faire en matière d'accueil plus respectueux des droits des personnes, peut-on lire. Démantèlement d'une cellule terroriste qui s'activait à Fnédert-Septam, Lilia et Barcelone, titre La Nouvelle Tribune. Cette cellule avait pour mission de recruter et d'embrigader des femmes pour rallier les rangs de Daesh. Ce démantèlement s'est fait grâce à la collaboration entre la direction générale de la surveillance du territoire national et les services de sécurité espagnols. Aujourd'hui, il y a une réelle course à l'horreur, affirme pour sa part Lorient le jour. Le quotidien libanais revient sur le carnage de Peshawar au Pakistan. Un crime des plus choquant selon le journal. Les talibans ont franchi un nouveau cap en s'attaquant volontairement à une école et donc à des enfants. Le journal décrit ce qui s'apparente aujourd'hui à une concurrence dans la barbarie entre les groupes extrémistes dans toute la région. Les violences touchent aussi l'Afrique. Le Figaro parle de la menace terroriste qui trouve refuge dans le continent noir. Le journal parle d'un terrorisme en progression et cite l'exemple de Boko Haram qui donne du fil à retordre aux autorités du Nigeria. Face à cette recrudescence de la violence, la France appelle l'Afrique à faire front contre le djihadisme. C'est ce qui est ressorti en tout cas du Forum international sur la paix et la sécurité de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada